Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Je vais vous présenter un des plus gros albums que j'ai réalisé avec la collection Collateral Rust de Ciao Bella. Je vous ai présenté cet album en tout début d'année sur ma page Facebook et j'ai eu beaucoup de vues. Comme vous pouvez le voir, il fait 25 de haut sur 30 et demi de large. C'est un monstre, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais moi-même. Les embellissements, c'est du bois que j'ai passé à la rouille, ça c'est du papier que j'ai passé à la rouille, ça c'est du stone paper que j'ai travaillé avec de la cream paste pour le relief et ensuite je me suis amusée à faire des colorisations avec les pchits de Stamperia. Bon, enfin bon, c'est du réaliser maison. Voilà, donc un album très masculin, très vintage, comme je les aime, même si la première vidéo que vous aurez vue sur ma chaîne, c'était du shabby. Je crois que vous allez vous rendre compte que shabby, c'est plutôt hors de ma zone de confort. Voilà, je vais avoir un peu de mal à rester dans le cadre, mais on va faire aussi bien que possible. Bon, alors, l'intérieur de couverture, voilà. Donc, Collateral Rust, c'est un album qui collerait parfaitement avec un voyage sur la route 66, qui est un de mes fantasmes. J'espère un jour réaliser ce rêve, je ne suis pas sûre, mais en attendant, j'ai réalisé l'album, c'est déjà pas mal. Donc, route 66, tout est dans le thème, dans les couleurs. Je me suis, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album. Ça, c'est de la technique patchwork, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est avec des morceaux de papier, on colle les morceaux de papier sur une page craft, vous voyez, sur une page craft, et on passe de la matière, on passe des sheets, on sèche, et puis on arrive à faire des tags maison qui sont dans le thème avec les chutes du papier de votre album. Donc, c'est une façon de recycler le papier qui vous reste. Voilà, là, vous avez la première page qui s'ouvre comme ceci, voilà. Ensuite, vous avez des espaces comme ceci, et ici, vous ouvrez encore comme ceci. Donc, lui, je n'ai même pas compté le nombre de photos parce qu'on dépasse les 100. Donc, oui, oui, je me suis vraiment, vraiment lâchée là-dessus. Je n'ai pas... Et... Il n'est pas disponible. Voilà, il est réservé par mon chéri, il m'a dit, ça, c'est pour moi, donc, mon mari passe en premier, bien sûr, mesdames. Voilà, donc, il est magnifique. Vous voyez les petites déco, tout ça, c'est fait avec... Alors, je vais vous montrer. C'est fait avec du Prima Marketing. Ça s'appelle comme ceci. Alors, vous avez le Rust Effect Past. Voilà, enfin, pâte à effet de rouille, il ne vaut pas pourquoi je le dis en anglais, c'est écrit en français. Et vous en avez un troisième pot vert. Donc, suivant les nuances que vous voulez donner, vous appliquez ça directement sur le papier. Bon, il faut un temps de séchage, évidemment, mais ça donne ces effets-là, c'est magnifique. Donc, ensuite, ça s'ouvre. Et on ne le voit pas. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et ensuite, là, vous avez une poche avec, pareil, un tag fabriqué maison. Puis ça, ça s'ouvre. Voilà. Et ensuite, vous avez, ben, tout ça, c'est s'ouvre. Voilà. Et on découvre ce magnifique papier. Pas facile à travailler. J'ai pris l'option de travailler en grand parce que, eh ben, il est tellement beau. Tellement, tellement, tellement beau que, ben, c'est pas toujours évident de couper. Alors, voilà. Voilà, donc, là, vous avez la jolie voiture en train de rouiller. D'ailleurs, quand j'ai fait cet album, je venais de voir un magnifique reportage sur M6 Turbo et où, justement, Dominique Chapat visitait la route 66. Et j'ai reconnu toutes les photos de cet album. Alors, voilà. Ce sont des tags. C'est rien de compliqué. Un patient. Je les ai accrochés pour pas que ça parte. Ce sont des trombones. J'ai trouvé ça drôle. Ça, c'est juste la couleur qu'il fallait. Voilà, ici, c'est comme ça. On referme. Et on referme. Voici. Alors, sur cette page, là, vous avez une poche assoufflée avec trois tags. Voilà. J'ai poussé le détail jusqu'à découper à chaque fois les tags dans un papier qui rappelle une charnière. Mais bon, ça, c'est mon délire. Si Michel voit cette vidéo, elle saura les yeux fermés en enlevant le son que c'est moi qui l'ai fait. C'est le genre de détail dans lequel je m'éclate. Voilà. Donc là, vous ouvrez. Et puis, hop, on ouvre encore. Voilà. Je remettrai ça tout à l'heure. On va faire l'autre côté. Donc, pareil. Le tag fait maison. Le tag de la collection. Des clous. Alors, ça, c'est à la boutique aussi. Ce sont des œillets. Ce sont des œillets. Ce sont des brades. Excusez-moi. Ce sont des brades qu'il faut mettre en décoration. Je crois que c'est Prima Marketing qui fait ça. C'est magique. J'adore, 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 j'adore. Je n'ai pas mis du papier partout parce que ça donne de l'épaisseur. Donc, effectivement, ça, ce n'est pas dans le cadre de la DT. Donc, je n'ai pas respecté tous les codes de la DT Scrap For You. Voilà. Ça, c'est une page. Là, je me suis lâchée. Pareil, je me suis lâchée. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre et on n'arrête plus d'ouvrir. Donc là, on ouvre comme ça. Hop. Et puis, on ouvre comme ça. Voilà. Vous croyez que c'est fini, hein ? Ben non, ce n'est pas fini. On ouvre encore là. Et puis, on ouvre encore là. Puis, vous croyez que c'est fini ? Non, ben on ouvre encore là. Voilà. C'est plein de pochettes. C'est plein de surprises. Mais je m'éclate à faire ça. J'ai un cerveau qui s'éclate à faire des trucs compliqués. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il n'y a pas d'explication. Voilà. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc, on ne voit pas toujours tout. Parce que c'est hors champ. Il est tellement grand. Je suis désolée. Je fais de mon mieux. Ici, vous avez des pochettes. Voilà. Des pochettes avec des tagles. Donc, évidemment, le jour où je mettrai des photos dans cet album, on peut rajouter. On peut rajouter. Il reste de la place pour rajouter des choses dedans. Voilà. Et hop, la dernière page. Alors là, pareil, je me suis lâchée dans mon... Pareil, hein. Des clous, de la visserie. Voilà. Bon, là, vous connaissez le principe, hein. Vous connaissez maintenant, c'est pas la marque Scrap for You, mais presque. Ben oui, ben, on s'amuse, hein. On va faire une petite porte, là. Allez. Et encore de la place. Et puis, il n'y en a pas assez. Et ben, il y en a encore. Et il y en a encore. Voilà. Voilà, voilà. On peut en rajouter et en rajouter et en rajouter. Il n'y a pas de limite. Voilà la dernière page. Et là, encore une petite porte, une petite cachette pour mettre deux photos, la fin. Voilà. Voilà la fin de l'album. Donc ça, c'est du stone paper, comme je vous disais, que j'ai colorisé avec des encreps. Voilà mon album immense. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Et je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. A bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501